internautes de séné info international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 13 décembre 2022 d'abord l'actualité nationale hier des députés de l'opposition ont interpellé le premier ministre sur la question du mandat lors de la déclaration de politique générale amandouba leur a répondu je cite le mandat est une question de responsabilité personnelle c'est une question qui concerne le président makisal cependant il n'est interdit à aucun sénégalais de faire acte de candidature notre constitution a dit que le mandat est de cinq ans et nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs si vous voulez exclure une personne c'est comme si vous avez peur de lui une citation les députés de la coalition yévi askanui ont décidé de déposer une motion de censure contre le gouvernement d'amandouba l'annonce a été faite par biram sous les deux présidents du groupe parlementaire yévi askanui nous honorables groupe parlementaire yévi askanui nous avons décidé de déposer une motion de censure contre votre gouvernement a annoncé monsieur diop à l'hémicycle du lendemain science dédié à la déclaration de politique générale du premier ministre amandouba la motion de censure c'est le principal moyen dont dispose le parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et les forcés à démissionner via leurs avocats les députés massat asam et mamadouna membres du pur et de la coalition yévi askanui ont fait une déclaration ils étaient présents hier à l'assemblée nationale c'était la première apparition publique depuis l'incident avec la députée amin djaï selon leur avocat ses clients étaient un délai de repos mais ils n'ont pas fui à rappeler que les deux parlementaires doivent déférer à une convocation de la division des investigations criminelles ce mardi sur l'international le sommet états unis afrique s'ouvre ce mardi 13 décent à washington les dirigeants de 49 pays africains et de l'union africaine étant conviés pendant trois jours dans la capitale américaine pour parler sécurité économie santé ou encore un changement climatique les états unis veut réaffirmer leur intérêt pour le continent africain après la présidence de donald trump nous terminons par l'espoir la première demi-finale de la coupe du monde cadavre 2022 oppose ce soir à 19h l'argentine à la russie le gagnant de cette rencontre va donc jouer le vainqueur du match france maroc de demain c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'à nous sénégal à bitimre ou c'est un groupe d'information bi des scènes info internationale au pinal en aï bountem qui 3w point scènes info point n'est n'y ene dix mardi ambebe khetu khibaar tchabomu djote tchai anam yo wot mou ham khibaru politik la tiwalo kultur bi josan ak ada khibaru tagadiyaram khibaru dine ak léplou kheu ti adouna bi moun gena abonewou ti youtube bou senn info internationale gire ham lé kheu kisenreu ak febuti adouna bi senn groupe d'information senn info internationale n'imbalou askanoui mon kota radio